Bonjour, j'ai un petit tuto pour vous. C'est toujours un morceau de Paul Simon, c'est toujours Steve Gued à la batterie. Je trouve ce groove super intéressant pour deux petites choses. La première, c'est qu'il joue ce groove décroisé. La deuxième, c'est qu'il va mettre un charleston au pied entre sa grosse caisse et son charleston qui joue à gauche. Aussi, lui, il écrase un peu sur sa caisse claire, il fait plutôt un buzz roll que des coups doubles. Moi, je ferais plutôt des coups doubles, ça a presque une question de choix. Voilà, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ce groove, c'est le fait qu'ils jouent décroisé et qu'ils mettent ce charleston au pied, ça donne vraiment du groove. Je vais vous le jouer à vitesse normale, après je vais vous le jouer un peu plus lentement. Et vous allez voir que lentement, c'est vraiment pas facile et c'est vraiment pas super agréable non plus. Voilà, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pourrais vous dire que le tuto s'arrête ici, mais je pense pas du tout. Je pense que le tuto, justement, il commence maintenant. Votre travail, en fait, il commence maintenant. Ce qui est super intéressant, c'est de voir à quoi ce groove peut vous apporter quelque chose. Pour moi, je prends mon cas personnel, moi ce que j'adore dans ce groove, c'est le fait qu'il mette son charleston au pied entre sa main gauche et sa caisse claire et sa grosse caisse. Donc, je vais tout de suite vous montrer l'exemple que moi j'aime bien faire. Mais moi surtout, ce que je joue, moi de ma façon de jouer plutôt, pardon, elle est croisée. Je joue pas décroisée. Donc, je vais tout de suite essayer d'interpréter à ma façon ce doigté de Steve Gued. Voici un petit exemple et on se revoit après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était juste un petit morceau funky, entre guillemets. Et là, vous avez vu que j'ai pu utiliser le doigté de Steve Gued. Donc, le travail que vous avez à faire après, quand vous reprenez un batteur, c'est pas juste de se dire, voilà, je sais faire le groove, super, terrible. Non, le travail c'est vraiment de se dire à quoi ce groove va pouvoir me servir dans mon jeu. Parce que, mis à part le fait de faire une reprise de Paul Simon, je vois pas après l'intérêt de se dire, chouette, je sais faire ce morceau de Steve Gued si c'est pour pas qu'il vous serve dans votre jeu. Autant mieux travailler des choses utiles alors. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer des exemples lentement, avec des sons différents. Et après, je vais jouer un exemple rapide, toujours en essayant de changer de son, pardon. Voilà, c'est le travail que après, vous devez faire. Ate, c'est le travail. Ate, c'est le travail. Voilà, j'espère que ce du tout vous aura plu. Si vous avez des questions sur les cours, les cours particuliers, les cours en ligne, si vous voulez des tutos sur un groove, un break, un morceau, ou quelques explications, ou quelques exercices, demandez toujours. N'hésitez pas, je ne mords pas. Et le principal, c'est qu'entre pas de batteur, c'est de communiquer. Voilà, c'est de se filer du boulot chacun, d'accord ? C'est qu'on se file chacun du boulot. C'est le principal des tutos, des vidéos. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...